Il y a deux portes qui emmènent les malédictions, qui nous détruisent et qui nous mettent dans la souffrance. Première, il s'agit donc de cet acte moabite qui montre que cela n'est pas de ta volonté, mais cela vient de tes ancêtres, de tes parents. Mais toi, tu es devenu terrible dans l'alcool et la cigarette. Cela veut dire que tu as attrapé cela ou ramassé cela à travers ton entourage. Jérémie, chapitre 48, versets 10 à 11. Jérémie, chapitre 48, verset 10 à 11. Nous continuons sur notre thème, l'odeur et le goût des moabites. Nous continuons sur notre thème, l'odeur et le goût des moabites. Jérémie, chapitre 48, verset 10 à 11. Jérémie, chapitre 48, verset 10 au verset 11. La parole de Dieu dit ceci. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. » « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » « Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. » « Et il n'allait pas en captivité. » « Aussi son goût, il est resté. » « Aussi son goût, lui, est resté. » « Et son odeur ne s'est pas changée. » « Sainte-Esprit, merci. » « Au nom de Jésus. » « Que nos cœurs comprennent tes paroles. » « Au nom de Jésus. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Et s'il vous plaît. » « Aujourd'hui, nous parlons de l'odeur et du goût de moab. » « Dans la deuxième partie. » « Je parle de l'orgueil. » « L'orgueil. » « L'égoïsme. » « L'égoïsme. » « La rébellion. » « Ces trois points, ces trois choses. » « Aussi est un caractère qui se trouve dans le camp des moabites. » « Alléluia. » « Amen. » « L'orgueil. » « L'égoïsme. » « L'égoïsme. » « La rébellion. » « Moab est un enfant qui est le fruit d'un inceste. » « Mais cet enfant est-il coupable de cet inceste ? » « Est-il celui qui avait voulu l'inceste ? » « Non. » « Papa a eu un enfant avec sa fille. » « Et cet enfant est né d'une union incestueuse. » « Lui-même n'avait jamais désiré de naître après un inceste. » « Mais à son côté, il porte un manteau d'inceste. » « Mais pourtant, après sa naissance, il porte un manteau d'inceste. » « Manteau d'inceste. » « Un manteau de malédiction. » « Et qu'on continue de génération à génération, ce qui va purifier. » « Cela va continuer des générations jusque dans ses descendants s'il ne se fait pas purifier. » « Il y a des caractères, des vies, des souffrances que nous expérimentons aujourd'hui, qui viennent de nos parents, de nos ancêtres. » « Voilà pourquoi nous souffrons autant, mais cette souffrance vient de loin. » « Alléluia. » « Moab ne pouvait pas servir l'éternel correctement, puisqu'il avait une vie remplie de négligence. » « Or, la loi disait, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » « Mais Moab était né sous la malédiction. » « Sa malédiction. » « Et le moi qui l'a noté, comment encore servir l'homme bien ? » « Il ne l'avait pas encore quitté. » « Comment pouvait-il servir correctement l'éternel ? » « Il continuait à servir Dieu avec négligence. » « Et lorsqu'il travaillait avec négligence, la malédiction se multipliait encore sur sa vie. » « Je voudrais dire que toute personne qui est ici, cherche à ce que Dieu puisse ôter toute malédiction du dessus de ta vie. » « Tout ce qui vient de tes ascendants, même ce que tu ignores. » « Amen. » « Amen. » « Écoute. » « Il y a deux portes qui emmènent les malédictions, qui nous détruisent et qui nous mettent dans la souffrance. » « Première, il s'agit donc de cet acte moabite, qui montre que cela n'est pas de ta volonté, mais cela vient de tes ancêtres, de tes parents. » « Tu es né dans cette lignée. » « Écriture génétique est commise à ma cambo. » « Il y a une écriture génétique qui est inscrite en toi et qui te condamne. » « Tu es obligé. » « Hallelujah. » « Tu es obligé. » « Tu es obligé. » « Nous avions prié pour le frère Antoine, pour sa délivrance de l'alcool. » « Et l'alcool l'avait conduit jusqu'à la folie. » « Mais, lorsqu'on voulait comprendre, mais d'où vient cet attachement à l'alcool ? » « Il a dit, mais pasteur, dans notre famille, on est tous comme ça. » « Les parents, les grands-parents, avaient ce lien. » « Ils avaient des robinets. » « Non, mon appel a hérité. » « Et l'enfant a hérité sans le vouloir. » « Jésus seul peut arrêter cette chaîne, détruire cette chaîne. » « Car il est le maître des temps et des circonstances. » « Hallelujah. » « Amen. » « Cette porte d'hérédité apporte beaucoup de malédictions à travers ce qui s'est passé. » « Avec tes ancêtres. » « Je peux voir que dans la famille, personne ne touche à l'alcool ni à la cigarette. » « Mais toi, tu es devenu terrible dans l'alcool et la cigarette. » « Cela veut dire que tu as attrapé cela ou ramassé cela à travers ton entourage. » « Puisque tu étais dans un groupe de grands buveurs, tu t'es mis à boire aussi autant qu'eux. » « Hallelujah. » « Alors, écoute-moi attentivement. » « La délivrance de ces deux types de personnes est différente. » « Ce que tu as ramassé en cours de route de ta vie, peut-être par une seule prière, ce lien peut sauter et te quitter. » « Vous comprenez ? » « Mais ce qui vient de la famille, de l'hérédité, cela est entré dans le sang. » « Et pour ce genre de délivrance, tu dois passer de vase en vase. » « Comme Dieu l'avait exigé de Moab. » « Pour ce genre de vin, de vase en vase, pour être purifié, il faut passer dans sept vases. » « Or, la coutume israélite était que pour la purification du vin, il fallait que le vin passe dans sept vases pour être totalement purifié. » « Et c'est là que tout simplement pour être purifié, il faut passer dans sept vases. » « Donc, il faut passer dans sept vases. » « Septième vases, vases de purification totale. » « Et cela était symboliquement une représentation pour nous aujourd'hui, pour nous dire que lorsque nous devons être délivrés de ce genre de malédictions, nous devons passer dans sept vases. » « Un jour, à Kinshasa, dans la commune de Njili, à Sainte-Thérèse, » « Le serviteur de Dieu, Reinhard Bonke, évangéliste, on a un côté. » « Le serviteur de Dieu, Reinhard Bonke, était allé prêcher. » « Et lorsqu'il prêchait pour les gens, » « Il priait pour les gens. » « Les gens expérimentaient des miracles dans leur vie. » « Mais il y avait un aveugle qui venait. » « Tous les jours. » « Mais cet aveugle ne voyait pas. » « Amen. » « Sixième jour. » « Sixième jour. » « Renard Bonke s'est levé. » « Il a dit aujourd'hui. » « Il y a un aveugle ici. » « Il va être guéri aujourd'hui. » « Amen. » « Amen. » « Il a dit, car Dieu m'a révélé. » « Il y avait des grenouilles qui s'attachaient à ses yeux. » « Cela partait les unes après les autres. » « Et la dernière quittera ses yeux aujourd'hui. » « Il disait ces paroles, l'aveugle a crié. » « Il voyait désormais. » « Parce que cette dernière grenouille était partie. » « Cela veut dire que c'était une affaire de malédiction sur la vie de cet aveugle. » « Chaque jour, il était transvasé une fois. » « Jusqu'à ce que toutes ces choses sont tombées et ses yeux ont vu. » « Merci Seigneur Jésus. » « Dans le ministère de Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, il avait détruit l'esprit de l'égoïsme en Israël. » « Il a commencé par leur dire, répentez-vous. » « Et il lui a posé la question, que devons-nous faire, Jean-Baptiste ? » « Première chose. » « Il a dit, si tu as deux vêtements, donne un de tes vêtements à ton prochain qui n'en a pas. » « Est-ce que vous me suivez ? » « Voilà pourquoi Jésus a dit que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » « Si tu as du pain, partage avec ton frère. » « L'égoïsme. » « Le moi. » « Celui qui est égoïste, il s'aime à l'excès. » « Mais il n'aimera pas son prochain. » « C'est un démon. » « Et cela vient des générations passées. » « C'est un esprit qui s'accompagne de l'esprit de pauvreté. » « Parce que lorsque tu es égoïste, tu ne sauras pas donner. » « Lorsque tu ne sais pas donner, tu ne recevras pas non plus en retour. » « Parce qu'il existe un principe. » « Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. » « Amen. » « Le même œuvre de la chair. » « Voyant la rébellion. » « La rébellion. » « C'est la résistance. » « Et pas une autorité. » « La résistance à une autorité. » « Satan. » « Le mot Satan. » « En hébreu. » « En hébreu. » « C'est ça qui veut dire... » « Rebelle. » « Quelqu'un m'écoute. » « Satan. » « Satan. » « Il était un ange de Dieu. » « Premier ange. » « Et Dieu lui avait confié une grande autorité. » « En jouant. » « Et cet ange. » « Il portait la louange. » « La gloire de Dieu. » « Et la gloire de Dieu était forte. » « Et Satan. » « Et Satan. » « Voulait désormais. » « Faire de la résistance à l'autorité de Dieu. » « C'est alors qu'on l'a nommé rebelle. » « Satan. » « Il veut dire... » « C'est lui qui a résisté à l'autorité. » « Celui qui a résisté à l'autorité. » « Il y a une autre chose qui nous dit. » « Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit... » « Approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. » « Résistons au diable et il fuira loin de nous. » « Pourquoi ? » « Parce que le diable avait résisté face à l'autorité de Dieu. » « Nous ne pouvons plus nous soumettre à lui. » « Nous devons lui résister. » « Plein, plein de mohabites. » « Des personnes qui mènent une rébellion dans la maison de Dieu. » « Je voudrais dire... » « Lorsque tu entres dans l'esprit de la rébellion... » « Tu te cherches une malédiction... » « Alléluia. » « Amen. » « Et cela peut descendre dans tes enfants... » « N'oublie pas toute malédiction... » « Qui s'attache à toi... » « Même si cela vient de la famille... » « Même si tu l'as ramassé en cours de route... » « Cela est une semence. » « Cela peut continuer dans ta descendance. » « Malédiction, Isanine. » « Qu'est-ce que la malédiction ? » « La malédiction, Isanine. » « La malédiction, ce sont des paroles prononcées contre une personne. » « Dieu avait prononcé deux paroles dans Détéronome. » « Parole et la bénédiction. » « Parole et la malédiction. » « Ces paroles étaient prononcées. » « Nous continuerons plus en plus tard. » « Si tu sais... » « Marcher selon la parole de bénédiction, tu ne seras pas maudit. » « Mais ce qui... » « Mais si... » « Tu fais le contraire des paroles de bénédiction. » « Tu vas te retrouver dans les paroles de malédiction. » « Et Dieu dit... » « La bénédiction continuera sur toi jusqu'à la millième génération. » « Mais malédiction... » « Mais la malédiction... » « Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut jusqu'à la quatrième génération. » « La lignée, elle va jusqu'à la quatrième génération. » « Et maintenant, toi, tu ramasses une malédiction en cours de route. » « Il y a l'esprit de rébellion. » « De l'esprit de rébellion. » « De la rébellion. » « Tu vas léguer cela à tes enfants. » « Et tes enfants légueront cela à leurs enfants à leur tour. » « Voilà pourquoi, avant de corriger ton enfant... » « D'un désordre ou d'un acte, vérifie un peu ce que toi-même tu fais. » « Alléluia. » « Il y a certaines délivrances qui se feront ici. » « On appelle cela l'auto-délivrance. » « Il n'y a pas besoin forcément d'un pasteur. » « Mais si seulement tu écoutes attentifment... » « Les paroles que je suis en train d'enseigner, que je vais enseigner l'autre cours... » « Lorsque tu vas appliquer cela dans tes prières... » « Tu vas sentir que ces choses... » « L'auto-délivrance. » « Et cela sera l'auto-délivrance. » « Alléluia. » « Et personne ne peut bien servir Dieu. » « S'il n'est pas complètement délivré. » « En Italie, j'ai vu un Italien qui a vomi d'un morceau de tissu... » « Pendant que je prêchais. » « Il avait eu des pratiques d'occultisme et de magie... » « Et sa vie était vraiment complètement menacée. » « Bien qu'il était chrétien, mais il était tout le temps menacé par ces choses. » « Mais je suis déjà venu à Christ. » « Pourquoi est-ce que j'ai encore besoin d'une délivrance ? » « Jésus Christ, c'est lui-même qui va te délivrer. » « Si le fils t'a franchi, tu deviens réellement libre. » « Bien-aimé. » « Il y a certaines personnes qui portent sur eux un visage qui n'est pas le leur. » « Lorsqu'il marche en cours de roue, les gens des oeuvres de ténèbres, ils vont dire, « Ah, celui-là, il est comme nous, c'est un sorcier. » « Mais pourtant, toi-même, tu ne connais rien de la sorcellerie. » « Vous voyez, on a envoûté la personne à un certain niveau, dans un mensonge. » « On a envoûté quelqu'un dans l'orgueil. » « Mais tu ne sais pas, c'est ça dans une lignée satanique. » « Un mensonge d'exagérer, un vol incontrôlé. » « Il n'y avait jamais un ami dans le quartier où j'ai grandi. » « Une connaissance dans le quartier. » « C'était un voleur. » « Et son surnom était devenu Antoine le voleur. » « Parce qu'il y avait beaucoup d'Antoine, quand tu disais Antoine, tu dois passer par la parcelle d'Antoine le voleur, et ensuite tu continues. » « Alléluia. » « Il était voleur alors, menteur. » « Oh mon Dieu. » « Basile, c'est Basile. » « Et son papa travaillait là où on fabriquait le cercueil. » « Il était un peu malade, il est resté à l'idée. » « Il était une maladie très légère. » « Il est allé dans l'entreprise de son papa, voir le patron de son père. » « Il pleurait, mon papa il est mort. » « On a pris de l'argent, on lui a remis. » « On a pris un cercueil, on lui a donné pour qu'il enterre son père. » « On a mis cela dans une camionnette. » « Alléluia. » « Amen. » « Et lui était assis derrière, comme dans les anciens corbières. » « Il était à l'arrière. » « On avait placé deux personnes avec un chauffeur pour l'accompagner jusqu'à chez lui avec le cercueil. » « Et arrivé dans un coffre-four, il est descendu doucement de la camionnette. » « Et les a laissés continuer. » « Et la camionnette est arrivée jusque dans la parcelle. » « Et le chauffeur en descendant, il dit, « Mais tu es mort. » « Mais on t'a porté un cercueil parce que tu es mort. » « Mais moi, non, non. » « Mais ton fils, il était là. » « Mais le fils n'était pas là. » « Un menteur à niveau. » « Une prostitution exagérée. » « Tous les hommes qui passent, toutes les femmes qui passent, ça c'est un envoûtement. » « Frère, sœur, c'est le temps. » « Sur cette terre, nous ne vivons qu'une seule fois. » « Personne ne connaît le nombre des jours de sa vie ici. » « Je parle afin que la délivrance te soit accordée. » « Il y a certaines choses qui peuvent être un faux pas, mais d'autres choses, c'est vraiment un envoûtement. » « Il y a un homme qui vit avec une femme dans la maison. » « Mais il a encore une autre femme de l'autre côté. » « Et l'autre femme ne sait même pas qu'il habite déjà avec sa femme. » « Vous n'avez jamais vu ce genre de personne ? » « Si l'une pareille chose se retrouve en toi. » « Toute chose qui est de manière exagérée. » « C'est poussé par une malédiction. » « Tu es dans le rang des Moabites. » « La délivrance ne peut marcher que si la personne accepte d'elle-même. » « Je ne veux plus ce mal. Je refuse de faire cela. Je vais changer. » « Je reconnais que tu peux tout. » « Notre vision, c'est faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ autour de nous et dans les nations. » « C'est aussi préserver l'identité de l'évangile et la transmettre aux générations futures. » « Libérer les captifs des ténèbres pour la lumière, de l'ignorance pour la connaissance, de la pauvreté pour la prospérité, de la maladie pour la santé divine. » « Une nouvelle vision est un monde nouveau. » « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. »